c'est ça et normalement ça se passe bien en 38 j'ai les états unis ça va te permettre d'être bien niveau ressources tu vas être pas mal niveau ressources qui est des états unis qui est content quoi après moi j'aimerais bien aussi aller jeter un oeil parce que du côté sinon que les ressources et f7 oui il ya beaucoup de pétrole sur l'iran et l'irak et puis tout ce qui est rage britannique à le caoutchouc le chrome qui reste on va singapour c'est mieux et pouvoir 848 en caoutchouc c'est bon 848 et 308 en tungsten oh la vache voilà je te présente singapour il ya pour 800 la vache et c'est quoi l'endroit où il ya le plus de pétrole les cartes le plus de pétrole c'est d'être bas coût avec 126 en russie alors infrastructure niveau 2 j'arrive bientôt à la nouvelle emplacement j'en aurai 4 en tout ça va être pas mal alors moi je suis austérité impériale moins 5% de combien de consommation moins de bête consommation plus d'usine civique plus de productivité non mais pétrole je crois que c'est pas cool j'ai vu j'ai vu après c'est curieux qu'on ira qu'ils en est pas plus que ça à bon sens j'ai trouvé mieux états unis californie 350 litres je texas 580 à 180 non mais en fait honnêtement honnêtement l'iran avec leur leur puits de 14 12 42 d'arche 22 encore en irak 10 en irak après ça après il ya tout le qui est chrome sur la turquie c'était pas mal turquie way turquie toute façon le chrome c'est turquie yougoslavie avec un peu la grèce un peu avant que j'arrive là bas de toute façon à faire j'envoie quelques petits convois il va falloir que j'envoie quelques convoi après les états unis les états unis je crois pas qu'ils aident chrome quasiment non j'en ai pas beaucoup ils ont duré d'avoir des problèmes de chrome et je me suis à la cuba regarde cuba cuba 162 gros j'ai tellement prêté peu d'attention que en fait avec la cuba après forcément ouais si site en chaîne sur le bas après tu auras tout ce qui est aluminium en guyane française bien de française quand j'ai récupéré j'aurai surtout un peu de caoutchouc en fait à côté tu as le royaume unis aussi un petit peu qui est à côté à guyane anglaise alors on s'en fout on verra bien pour après donc là je viens de faire que j'ai suivi l'idéologie escarmouche avec avec la russie donc à trois événements possibles un jeu gagne si je gagne je gagne un plan de doctrine sur le grand point de bataille le deuxième c'est je perds je gagne un plan pour développer une réduction 50% pour les anti-chars ou le troisième il se replie là j'ai avantage c'est que j'ai fait escarmouche frontalière victoire japonaise les russes et russes et hors chiens de guerre mongole repéré la présence de troupes à aigoum kiang est tenté de lancer une attaque de l'autre côté de la frontière pour désorganiser nos préparatifs heureusement nos vifs commandants pré-reforce en tenaille la situation subit de lourdes pertes pour avant de retarer sa frontière effectif moins vingt mille expérience militaire plus 15 j'ai dû débloquer un plan de doctrine autant dire que je suis très bien et à savoir qu'il faut faire even avant 1937 que c'est venu à ce que j'ai vu un coup en fait quand j'essaie de faire even après 1937 l'ennemi se replier à tous les coups en fait et l'objectif de guerre c'est toi qui enchaîne les tensions mondiales en plus moi non après 3% c'est rien du tout j'ai pas encore d'éclairer aux états unis bon en fait la suède au début c'était père en fait une fois que t'es fasciste je fais toutes ces dérogations sur danemark norvège donc économie 50 100 points et c'est bon quoi revendication ah oui je gagne que 0,75 par jour de poids politique tu fais que je te fais une dérive politique vas-y a fait c'est pas grave vas-y enlève le bon c'est pas grave ça prend un peu plus de temps c'est pas c'est déjà un chou qui et azuji ok ok marou qui aura plaisir pour son attaque au divin infanterie plus 15% défense les japonais ont pas de ressources et la chine globalement ils ont pas beaucoup de ressources accepté au niveau des ports et j'hésite presque à partir ce doctrine de puissance avec le japon doctrine de puissance de feu supérieure par c'est où dans ton arbre c'est le deuxième des doctrines terrestres la doctrine de guerre au mouvement tout à gauche la doctrine de puissance de feu ta grand plan de bataille tasse de masse à saut de masse généralement je prends ça avec des factions communistes bien que l'idéologie et en gros c'est une doctrine car beaucoup de puissance de feu au niveau de tout ce qui est brigade et puissance de artillerie après j'ai quand même un point de bataille quoi grand point de bataille beaucoup plus de planification mais c'est le crime de l'assaut en masse mobilisation en masse tu as de quoi avoir 5% de peu plus la surcrutable pourquoi je vais partir mon garde-mouvement privilégié alors moi je donne un conseil cette part sur le doctrine de puissance de feu supérieur faisait avec les états unis c'est aux états unis sauf action de base qu'ils ont et les nations indépendantes non alignés j'aime bien que prendre parce que je trouve ça rajoute beaucoup de puissance de feu assez rapidement planification ben c'est simple cette doctrine consiste à jeter sur l'ennemi non pas des hommes mais des obus les effectifs sont précieux les balles non c'est ça attaque légère plus 20% déjà d'entrée de jeu à la première et ça c'est pour ça qu'il est pas mal que je trouve doctrine d'assaut ouais 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 et c'est pas le dernier la bonne non pour moi généralement je pars sur le côté droit avec en plus sur les sur les soutiens intégrés ouais donc le soutien dispersé et après c'est un pression préférant d'après c'était bien foutre l'artillerie dans tes toits quand tu met tes bataillons tu peux choisir infanterie légère ou tu peux choisir artillerie oui il ya le côté gauche c'est que tu améliore en fait l'artillerie que tu mets à la place de tes bataillons donc dans tes guignes et tu que de droite ça améliore tes bataillons de soutien donc ce que tu peux mettre sur toutes les unités donc je préfère faire ça en fait d'accord après c'est les deux ce honnêtement faut savoir que pour tous les doctrines chacun chacun ses utilités en soi prendre là par contre c'est comme après la deuxième partie ça combat air sol ou choqué et froid choqué et froid c'est beaucoup plus des troupes en eux-mêmes qui vont se débrouiller combat air sol c'était la domination et rien n'en plus ça va aussi à une donnée des bonus quoi tout dépend ta manière de jouer quoi alors ailleurs on peut l'acheter un j'ai pas dire qu'on peut la changer en cours de route mais peut-être rechercher après tu peux faire plusieurs doctrines mais après au bout d'un moment tu veux pas faire de retour en arrière quoi c'est comme moi là je j'aurais bien aimé pas prendre grand point de bataille mais bon j'ai un bonus de plan dessus j'ai quand même partir dessus quoi radio ailleurs c'est pas ça mais moi il faut que j'éclaire ma guerre moi alors bien commencer à recruter des troupes en plus en vue de à avance dans le temps si tu veux bien attend deux secondes que je déclare la guerre je vous en prie ici à le japon a déclaré la guerre aux états unis ce qui aurait dû être depuis bien longtemps en 1935 radio sur la radio sur la trompe temps c'est normal qu'on soit en guerre pacifique ouest à une bataille navale osawa affronte deux battleships sans escorte bon bah ça doit être une victoire facile et dans quel secteur or j'ai une flotte qui me protège ma mère intérieure maire du japon et au japonais pacifique ouest j'ai une flotte qui me permet d'avancer sur l'île par sur l'île en roule à tout en roule à la petite 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 atout ouais ouais c'est ce type là d'accord ouais donc à la littoral japonais qu'elle pacifique nord-ouest état de pacifique nord-ouest ça attend je veux dire ça il est coupé en deux nord-ouest passé maire de behring pacifique nord-ouest merde de toxco et après c'est tout ce qui est maire du japon littoral et je protège c'est un peu mes îles en même temps ah oui je vois ça y est j'ai trouvé un porte-avions américains tiens donc la misère après je traite avec toi directement niveau des convois comme ça sera peu voilà j'ai pris déjà première il maintenant prêt planification de deuxième phase d'invasion encourage ah bah tiens 46 sous-marins dans mon littoral 46 ça va il n'a pas trop 46 j'ai une flotte de qu'on mène destroyer qui vient d'arriver 45 plus un porte-avions en soutien et des bombardiers allez hop alors attend moi j'ai pas beaucoup de convoi je suis en train de me perdre parce qu'on va en avoir besoin ça va il manque que construit deux par mois avec un chantier il m'en construit 1,19 par mois ah oui ah oui c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça j'y pense tu as ton histoire de maintien de productivité tout ça c'est uniquement pour équipement au sol ça pour tout ce qui est navac c'est pas pris en compte bah ouais ça ça je sais j'ai totalement oublié de le dire mais bien d'y repenser quoi l'air du japon et qu'on voit ils sont non déployables bon à savoir que tu quand tu verras les vidéos en ligne j'utilise un petit bug du jeu en fait parce que normalement en fait tu as une certaine portée navale tu as une zone assurée que tu peux pas on va être une navire dessus en fait ouais en fait si tu mets navire en escorte ils y vont quand même d'accord je sais pas pourquoi ça devrait être j'espère qu'ils corrigeront ça un jour parce que c'est j'abuse un peu de certains certains veux enfin certains peu que certains imprévus du jeu ou autre chose qui n'ont peut-être pas pensé développeur quand ils ont développé le jeu sont possibilités aussi je serais curieux de savoir le nombre de joueurs qui jouent aux qualités ce genre de jeu les jeux sont pas forcément super grand public bah c'est un public en soit c'est un jeu public de niche quoi c'est juste souvent les gens qui aiment bien avoir contre eux-mêmes une faction entièrement tout ça qui sont intéressés quoi et ça parle du mal j'ai envie de dire va peut-être sympa de jouer à une dizaine de joueurs ici les factions les majeurs et puis tu sais t'en prends quelques mineurs histoire de faire un petit peu tu vois que ce sont pas liés à qui joue c'est ça pas mal pas mal ils sont en train de débarquer dans mes îles du pacifique ouest de les îles morts chaque tiens donc je vois du temps du japon sur le bleu des états unis de toute façon le japon impérial c'est bon et de mémoire le drapeau du japon a c'est le drapeau de la de la flotte japonaise qu'on voit sur état japonais le drapeau impérial que le drapeau de le drapeau de l'armée terrestre de mémoire c'est que tu as ses drapeaux actuels du japon de mémoire alors à vérifier je préfère préciser ça à vérifier ce que je viens de dire mais mémoire c'est ça tu as deux drapeaux différents en fait ah oui je t'apprends un petit truc tu connais peut-être pas tu vois en dessous de demeure du jeu d'armée terrestre marine et armée aérienne à temps où ça tu m'as dit en dessous de du temps du temps oui 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 or mais terrestre quand tu cliques dessus tu vois tout est bonus et ma vie ce que tu as pour l'intégralité de ton armée ouais ça j'ai vu ça pareil pour un avis névi pareil pour armée de terre armée de l'air donc ça peut être ultra pratique pour savoir où tu en es niveau va surtout voir en fait l'impact des différents choix de doctrine en fait sur ton armée ah bah voilà ma première flotte japonaise vient d'affronter n'est ce qu'une vraie escadre sous les commandements de un miracle chester will nimitz william nimitz je crois que c'est une limite soit exactement j'ai peur du s'y destroyer ils en ont perdu 21 ils ont perdu la croiseur léger on à l'italie qui a été l'éthiopie ah c'est pas trop tôt et on a l'espagne nationaliste qui a bâton gagné à guérir aussi c'est par contre c'est tellement important de garder une flottie en défense de c'est de la mer meridionale japonaise c'est ce que je faisais quand quand je joue les états unis je mettais des petites escouades un petit peu de partout en fait sur chaque secteur le long du littoral et j'en construisait derrière pour faire des grosses flottes qui avançait des gens en fait le souci de lia parce que compte compte un vrai joueur humain ce que je fais ça passe pas que souci de lia c'est qu'en fait ils font pas de grosses flottis ou de gros groupements de troupes généralement c'est assez réfléchi ça c'est logique c'est déjà en des flottis de 50 60 voire 70 bâtiments max le souci c'est que tu peux abuser ça du fait qu'ils font beaucoup de flottis assez légère c'est que tu peux t'amuser à faire vraiment deux ou trois grosses flottes et à démolir ces petites flottis quoi apparemment je viens de dégommer 15 sous-marins mer de berry parfait allez dans 156 jours on a la pénurie arrêtera par légère c'est pas mal d'ailleurs tu pourrais des troupes au fait maintenant ah non toujours pas d'avoir fait des et des îles militaires h pâques anti comme interne l'aimane pose de conclure un pack pour reconnaître que le but de l'internationaliste communiste connu sous le nom de comme internet désintéressé de prendre contrôle de tous les états existants et pour tous les moyens possibles être convaincu de l'ingérence de l'international communiste des intérêts intérieurs des nations non seulement mais en paire et responsabilité intérieure et au niveau de vie mais également menace pour la paix de tous ceux qui dans le monde désirent coopérer pour se défendre qu'aux activités des communistes submersives je rejoins le pack voilà je vois donc je vois donc même pas un an qu'on joue mon guerre non je suis pas en guerre non je suis désolé j'affirme que je défends mon territoire ouais c'est tout ce qu'on va faire en fait je n'ai pas déclaré la guerre j'ai fait une frappe préventif de d'un état qui comptait me couper le pétrole de salauds mais l'ironie dans l'histoire c'est en fait les actions américains ont entraîné en fait perry-arbor parce qu'à bas le japonais n'est pas prévu de frapper du tout les états unis mais c'était une façon pour eux pour eux basse pour eux c'était un acte c'était un acte entre guillemets pacifique qui permet de entre guillemets bien évidemment pacifique qui permet de d'arrêter la belligérance de du japon dans le secteur enfin en chine notamment vu qu'ils étaient en conflit contre la chine donc ils ont fait un embargo pour le pétrole le petit souci c'est que le japon étant une nation insulaire sans beaucoup de ressources stratégiques pour couper hors source vous remettez que deux possibilités sur la guerre sur la paix et je crois qu'on sait tous que le japon soit qu'ils ont fait vraiment une émission comme quoi les états unis quand ils sont arrivés sur l'île de temps c'est laquelle je crois que c'est celle ci je crois que c'est okinawa toute la population s'est suicidé oui ou après après bon il ya aussi l'embrigadement tout ça il ya il ya le problème du bout de gars du code du bushido c'est qu'il ya aussi le goûter des cadres du code du bushido c'est qu'en fait le japon est arrivé à un stade que vivent donc des honneurs ce n'est pas vivre il faut mourir voilà pas d'accord mais entre le entre l'enseigné tout ça et le je veux dire c'est pas qu'il t'enseigne ça tu dis ouais tiens je vais mourir quoi et je vais tuer mon gosse et moi je vais mourir aussi derrière avec le nom où il va s'apprête à tu dégustrer exactement ce souci qu'il ya c'est à aussi les extrêmes après c'est à les marques et justement les américains façon mais tu n'avais pas de prisonniers déjà de base non ça prend la fois que je vois ça pas des petites batailles un petit peu je veux des petits carré de bataille mais je vois pas qu'est ce qui se bat ça c'est mes flottis qui se bat mais en fait vient de voir ordre d'invasion de l'archipel japonais de la région du kanto et du tokai il veuille m'envahir ma capitale il manque pas d'air ces jeux c'est en tokyo il est vraiment par la côte j'ai surtout bien que la division de la région du canton mémoire unité nationale tu as combien toi 65% de mémoire c'est ça or la première flottis par contre impérial va peut-être se replier quand même orga je s'ins dans deux armes et pour qu'à moitié bon à savoir par contre que ce mort à une époque c'était tellement fumer les sous-marins tout foot et des grosses fautes de sous-marins tu pourrais couler n'importe quelle flotte même de destroyer ça marche vraiment bien les les forts côtiers et fort côté ça donne un malus de 15% en attaque c'est comme c'est même malus qu'un fort terrestre pour les unités terrestres en fait mais si je traverse un des trois c'est un fort terrestre que tu auras je crois de mémoire et pas un fort côtier fort côté de mémoire ça pique uniquement qu'au débarquement navale punaise j'ai paumé une faute totale de sous-marins globalement c'est faute de ce marin de toute façon moi je suis plus alors taux de renfort 2% à l'autre machine à outil 19 sur 37 avec 37 non je suis bête je vais être calculateur non recherche du agog à tort et du m par contre un théoricien fasciste pour que ça aille plus vite ton ouais j'ai pensé il ya deux minutes pas grave je viens de regarder je viens de voir que tu n'avais pas mis et de ce pas d'ailleurs hop alors et où notre bureau de travail hors du fascisme terre à dalle sort du fasciste ouais allez let's go est bon j'en ai un non maman moi je vais faire un débarque là je vais vraiment ferme débarquement à siattle avec ma première armée sous les ordres du commandant yamashita ah oui d'accord voilà c'est moi c'est ma nouvelle technique que j'ai trouvé pour pouvoir débarquer aux états unis en fait un tout fait des petites bases je passe je passe des trois ports là comme ça je sais qu'en faisant comme ça je suis sûr d'arriver aux états unis bon malgré le petit la petite triche que je fais un peu ma faute le combat dans une zone qu'elle aurait pas combattre parce que prendre par leur bord m'amène à rien en fait punaise elle par contre ils combattent bien et les américains ils sont en train de débarquer sur toutes mes îles à ce rythme là je vais bientôt je vais développer le saipan tu t'es fait prendre saipan ouais saipan c'est où ça saipan tout en bas ah oui ouais de toute façon moi je suis de la logique tabou de musique tu te concentre sur la défense nationale quoi ouais ouais disons que c'est pas comme s'il y avait un n'est pas de ressources sur les îles tu as quasiment rien en ressources jamais trop fait gaffe mais je crois que t'as rien ou quasiment rien non t'as rien c'est uniquement des bases stratégiques pour le déploiement de ta flotte et enfin moi je vois d'une manière autrement c'est que si tu fais une frappe absolument rapide sur les états unis tu finis la guerre sans devoir te concentrer sur ce souci là en les prix par contre maintenant il faut que j'arrive à envoyer mes trous mes troupes de réserve là derrière prendre c'est que j'ai une faute en réparation il va falloir que tu construis surtout des gros un gros port pour pour pouvoir faire beaucoup de le ravitaillement quoi ravitaillement c'est pas un problème j'ai le port de scyattel l'un des plus gros port enfin tu as un port de niveau 3 c'est largement suffisant or doctrine navale recherche de yamamoto en cuirassé et au fini même 40 jours je vais débarquer en partout chez moi enfin j'en ai bien punaise par contre ma foi toi est dans un sacré état pas réparable en 25 mars au moins ça va c'est dans un mois le problème c'est que le pas envoyé ma flotte tant que j'ai tu peux pas envoyer d'autres renforts sans que ma flotte soit réparé finit de réparer en fait je suis dépendant de ma flotte là je suis ultra dépendant de ma flotte tradition guerrière production de matériel insuffisant chasseurs embarqués ok chasseurs embarqués ah mais oui je suis bête j'ai coupé la production alors que c'est des productions très importantes ça la petite technique par contre je vous donne quand vous avez des porte avions de petits niveaux comme on comme j'ai là au début un chasseur en or la production d'un chasseur embarqués suffit amplement tu as chasseurs embarqués d'un et d'un bombardier naval embarqués t'as pas besoin de mettre forcément plus en fait tu veux savoir ironie là en plus j'ai quatre divisions aux états unis j'ai zéro division en face de moi à les américains sont arrivés et c'est marrant je avance tout doucement j'ai pris la région de washington à la prochaine grosse déjà c'est le deuxième bord déjà ça va te faire pas mal en fait non c'est le port le plus influent qui récupère un ravitaillement donc vu que les deux ports sont au niveau 3 je récupère ma zone de provision sera autant en fait après je peux dire plus largement stocker assez déjà sur un secteur comme il est qui menace de 10 qui viennent débarquer à kanto je les attends alors 11 mars ça c'est bien ça 18 mars en fait aura été ta flotte en fonction des navires tu prends des portes pas jusqu'à niveau 10 on est d'accord exactement en fait ta flotte en fonction du gabarit du navire il va prendre un ton avis va prendre un deux trois ou quatre places dans ton port est normal faut que ta flotte pour qu'elle soit optimisée faut qu'elle prendre pile 100 en place dans ton port comme ça ça permet de qui est la réparation maximale en fait donc normalement c'est pas ça serait sans petit navire puis après si tu auras vu des gros navires ça fait moins de navires de ta flotte pour que la flotte soit maximale achète que les tu les volontaires un nom mix portatrice alors moi j'ai transformé toutes mes troupes qui restent en haine chez on a une chidane parce que les chuteurs chine je ne sais plus quand ça se prononce j'en veux moyennement ah et ma petite flotte impériale c'est bon vous êtes réparés à mer d'un croiseur il a réparé là par contre calculateur en recherche ça c'est non quoique canon anti-chars ouais 25 mars ouais c'est ça 25 mars ma faute va repartir au combat demain on est reparti donc je peux renvoyer je peux renvoyer des divisions supplémentaires pour pour l'invasion des états unis je pense mais alors ah oui petite chose aussi pour les états unis je pense pour toute personne qui s'intéresse quand vous aurez à peu près tuer 500 millions aux états unis ont quasiment plus d'équipements militaires pour pouvoir continuer à combattre c'est des statistiques à peu près 1 aux autour de 500 millions de tuer tu es à peu près ils ont quasiment plus de troupes armées en fait enfin ils ont encore les hommes mais tu vois c'est pénurie d'équipements comme tu as toi de ton côté actuellement ça y est je vais me repasser en positif ah bah c'est bien ah bah c'est bien il a fait attendre 12 15,16 débarquement de mark clark de la région du canto dans le port dans le port de tokyo enfin l'ouest de tokyo pour principal de tokyo oh punaise oh punaise et voilà ils ont pris nagasaki oh la honte oh je me suis fait débarquer chez moi ah bah bravo bravo ah mais oui là nagasaki ah ouais j'ai pas vu qui j'ai même pas vu message d'air sur nagasaki en fait bon c'est pas grave j'ai j'ai des divisions dans mon pays quand même non Sous-titrage ST' 501